Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Emadé. Et bienvenue à Talkam. Talkam c'est notre plateforme d'échange, de discussion, où nous parlons de tout. We talk about your Christian work, we talk about the faith, we talk about music, we talk about entertainment, we talk about business, makeup, and valence. For Talkam, we will talk Horting. Et je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose à se dire quand même entre nous les chrétiens. Sharon, je ne sais pas si toi tu as remarqué ça dans l'église, mais moi j'ai remarqué que nos soeurs préfèrent sortir ou épouser leurs parents. Mais ce qu'on doit savoir aujourd'hui c'est pourquoi. C'est chou ça Valen. Mais toi tu n'as jamais expérimenté, moi je vois ça, moi je, un seul moi avait menti, moi j'ai vu ça, moi j'ai été tenté, mais Dieu m'a délivré de la tentation. Donc il est fait, oui, il faut comprendre que, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui pousse les filles à faire ça. Moi je pense que c'est l'argent. Mais c'est l'argent. Tu penses que c'est l'argent là-bas, c'est l'argent. Tu connais le gars là, quand il veut t'avoir, moi ça, il sort, il t'appelle, il t'envoie l'orange money, il t'envoie le crédit, il te fait des cadeaux, il est attentionné, il est toujours là. Ce que tu veux, on te donne vite. Mais moi j'ai un gars comme ça, j'ai l'autre frère à côté, il veut être pasteur. Moi je fais comme moi, je dois choisir, je dois avancer dans la vie. En fait, moi sincèrement, je pense que ce n'est pas vraiment une question d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est de pouvoir dépenser, d'être assez généreux et de se dire que je veux cette go et il faut que je m'y mette. En fait, c'est un peu ça, parce que les chrétiens, eux, ils profitent du fait que nous sommes chrétiennes, on n'est pas censé être matérialistes. Ah bon ? Je ne disais pas si on l'est, mais je crois que quand même, quand tu donnes, la Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a donné son fils. Dans si il y a le dolor, il faut que tu donnes quelque chose. Et quelque part aussi, je pense que c'est aussi un manque de vision. Les chrétiens ne sont pas visionnés. Quand tu rencontres un frère qui est engagé, la prochaine étape, c'est qu'il veut être pasteur. Dès que Papa Nguila ou bien Bishop ou Yege Paul lui a imposé les mains, il prophétise, il guérit un malade. Pam ! Il veut être pasteur. Je ne dis pas que les pasteurs sont pauvres, mais la vérité, c'est que si Dieu t'a appelé, il va sponsoriser la mission. Mais vraiment, si c'est toi qui as bipé Dieu, tu lui as envoyé le col mi-bac, tu vas comprendre, vraiment. Donc, en fait, ça c'est quelque chose qui me dérange particulièrement. Je ne vois pas pourquoi tout le monde est pasteur. Je ne comprends pas. Mais au début, avant Adam et Ève, on a vu, Adam avait là. Sinon, Dieu n'allait pas mener Ève, il n'a même pas le nom. Tu entretiens la femme avec quoi ? Mais eux, quand même, ils te montrent qu'ils ont la volonté de prendre soin de toi. Mais les frères, eux, ils n'expriment pas la volonté de prendre soin de la fille. C'est pour ça que quand on voit... Et puis, de notre côté, il faut parler du romantisme. Voilà. Parce que, quelque part, c'est la volonté. Est-ce que tu veux même montrer que tu aimes Langala ? Hein, Valéna ? Non, ils ne sont pas romantiques. Les frères ne sont pas romantiques. Une seule fois qu'on peut offrir des fleurs à la sœur, avec des chocolats, pour un peu attirer son cœur. L'appeler le soir pour savoir si elle a bien bon. Le matin pour savoir si elle est bien réveillée. À midi pour savoir si elle a bien digi. Ils ne connaissent pas ça ? Maintenant, il est là toujours que... À Rabachata, sa ma sœur, comment était ta nuit ? À Rabachata. J'ai eu une révélation à Rabachata. J'étais vu quelque part et moi, on était sur le manguer. Tu connais à Rabachata. Tu connais le sycomore. Tu vois, le sycomore, vous achetez mon thé. J'ai reçu une révélation sur le sycomore. Laisse-moi te révéler le mystère du sycomore. Je fais quand même le mystère du sycomore. Pardon. Parle-moi des choses et de l'amour. Parle-moi du monde. Et puis Valéna, ce qui m'énerve parfois, c'est que les gars ne comprennent même pas le sens du mot draguer. C'est-à-dire que quand il arrive, tu n'en as qu'un frère vient avec toi. Tout le monde, tous les jours, il te parle de Dieu. Voilà. J'ai eu telle révélation. Le Seigneur m'a dit telle chose sur toi. Le Seigneur veut que tu comprennes qu'en fait, il est en train de te draguer. Alors que toi, tu n'es pas en train de te comprendre. Quand tu étais dans le monde, quand on voulait te draguer, on te disait qu'on ne l'introduisait pas. Tu es belle. J'aime trop ta coiffure. J'aime ton habillement. Vraiment, tu es bien formée. Mais dans l'église, c'est que Jean chapitre, j'ai rêvé de toi cette nuit. J'ai eu une grande vision sur toi. Le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur m'a montré mon père spirituel en songe. Et il m'a dit que je suis ton père spirituel. Tu as la peine de te faire. Tu as fait la même gang. Le gars va y être ton père spirituel. Après, quand tu lui dis que je croyais qu'on était parents et enfants spirituels, il t'a dit que tu n'as pas compris que je te draguais. Et le pire, c'est que le romantisme n'existe même pas. Mais il ne cherche même pas. Non. Mais quand on va là-bas dehors, on te drague, on t'appelle, on te cherche. Tu sens qu'on te veut. On essaie de t'impressionner. Le frère, il pense qu'il n'a plus à faire un travail. C'est le Saint-Esprit qui vient faire le travail. C'est normal. Quand une fille est entre deux gars comme ça, il faut trop de force pour aller vers le chrétien. Il faut trop de force. Non, mais il faut être sérieuse. Les soeurs aussi doivent être, tu vois. Qu'est-ce que c'est sérieux ? Et autre chose qui est aussi chez les gars là, c'est la présentation. Ouais, Valène. Nos frères ont un style. Ouais, Valène. Il faut que je dise. Qui est Valène ? Ils ont la chemise, la cavate, le pantalon, la ceinture, c'est fini. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais tu vis même ton temps. Vois même que tu es un peu jeune. Vois un peu que, vois. Souvent un peu, même en culotte, on voit un peu, je ne sais pas, en polo. Soit un peu relax. C'est comment ? Même quand il te voit, il a serré la ceinture là, il est serré. C'est comment ? On est jeune. Non. Moi, je connais un frère. Quand il s'habille, quand tu l'auras venu, tu as l'impression. En fait, tu penses d'abord à Alfred Saker. Quand il venait prêcher l'évangile aux gens ici au Cameroun, vraiment. Non, les frères, essayons de, faisons un peu des formes. Tu vois, les gars dehors, ils font le style. Ils coupent la barbe comme les Fally ou Poupala. Il a les cheveux un peu, toi, quand tu regardes quand même, on a les yeux, là, on voit quand c'est bien. Mais lui, là, il a la même coupe du monde. On bout zéro. Il est sanctifié. C'est comment ? C'est comment ? Toi, tu veux qu'on fasse comment ? Ne nous soumets pas la tendance. Non, mais Valène, ne parlons pas comme si les choses ne sont pas en train d'évoluer. J'aimerais dire que les choses sont en train d'évoluer et dans la bonne direction. Je vais comme ça dire un petit coucou à mon frère Ewané qui est très chaud. Très, très frais. Et Mike, voilà. Moi, ils font les efforts. Ça, c'est les gars frais, c'est vrai. Ma soeur, je ne parle pas des gars, là. Mais il y a un autre type de frère. C'est dès que je parle, là, je suis là. Il faut changer. Ou il faut changer. Ils ont toujours... Non, non, non. Il faut que les frères apprennent qu'on est dans un temps moderne. Les filles aiment aussi les gars qui brillent. Comme les gars aiment les filles qui brillent, les soeurs aussi aiment les gars qui brillent. Faites l'effort d'être un peu souvent relax. En t-shirt, des trucs dans la mode. Ça intéresserait un peu plus. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, un point un peu plus sérieux. Les frères chrétiens, surtout ceux qui sont très, très spirituels, là, sont hyper orgueilleux et bornés. Ils ont l'esprit fermé. Ils veulent toujours faire les mêmes choses. Et il y a un problème où on ne reconnaît pas la singularité de chaque personne. Ça veut dire quoi? Le frère chrétien, lui, il se dit que... Comme la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme. S'il voit une femme un peu comme Valène qui parle, qui est extravertie et tout. Il trouve que non, ce n'est pas une bonne femme. Et donc, il doit chercher la sœur qui est toujours calme, qui a la longue jupe. Sauf qu'après, quand tu pars, tu vois les filles avec qui elles trompent, même la sœur. Elles ont le make-up, elles ont les cheveux. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire. Voilà quelque chose qui me chagrine un peu. Ils ne veulent pas sortir. Ils ne comprennent pas que tu es une sœur, oui. Tu aimes le Seigneur, oui. Mais tu as envie de sortir, tu as envie d'aller au restaurant, tu as envie d'aller au parc, tu as envie d'aller au cinéma. Tu veux aller... En fait, tu as envie de sortir. J'ai envie de visiter la Terre et tous les endroits qui sont bien de la Terre. Voilà. Mais il y a des frères, je ne sais pas. Si tu fais certaines choses... Ma sœur, tu es charnel. Je te remarque depuis, tu aimes trop les choses de la chair. Tu as les cheveux jaunes. Oui, tes cheveux là, ma part là, s'il y a un peu de rouge. Tes cheveux là, c'est les cheveux des fous. Il faut changer ça. Mais demain, demain, c'est le même frère qui va aller derrière là et chercher une fille qui a des couleurs plus que moi. Et on va l'attraper. Mais ce n'est pas vrai. Si tu aimes les filles qui portent des couleurs, mon frère assume que j'aime les filles qui portent des couleurs. Voilà pourquoi on va dehors chez les païens. Parce qu'eux, ils assument le genre de femmes qu'ils aiment. S'ils aiment les femmes brunes et quoi, ils vont aller là-bas. S'ils aiment les femmes noires, ils vont aller là-bas. S'ils aiment les femmes qui se décapent, ils parlent là-bas. Ils ne font pas semblant. Oui, on vit qu'une fois. Mais toi, tu fais ça. Moi, dans ton église, on a dit qu'on a dit que mon frère, cherche la fille que tu aimes, tu m'avais elle. Et puis, tu la crois dans ça. Le nouveau truc, Valène, c'est que tous les frères aiment les filles qui ressemblent à Maman Pasto. Donc, dans une église, si Maman Pasto est claire, tous les frères veulent les soeurs claire. Ils vont te dire que non, c'est l'enfant qui coule de la tête et tout. Donc, il est même amoureux d'une fille noire. Mais parce que, il sent que s'il épouse une fille noire, il ne cadre pas avec la vision du ministère. Il faut une fille claire. C'est comme ça. Et qui s'habille, qui fait le maquillage. Si Maman Pasto ne met pas le maquillage, il ne faut pas le maquillage. Oui. Les soeurs qui ne mettent pas, c'est elles qui sont bien. Si elles font le maquillage, c'est les soeurs qui font le maquillage qui font bien. Et ce qui m'amène à un autre point, c'est l'hypocrisie. Personnellement, j'ai un problème avec les frères pentecôtistes. C'est qu'ils sont hypocrites. Ils sont hyper hypocrites. Tu vois un frère qui boit le vin. C'est quand tu l'épouses que tu constates que lui boit jusqu'à... Mais il est toujours en train de juger les autres. Tel boit, machin. Il ne faut pas aller dans les bars. Il ne faut pas faire ceci. Mais lui-même, il est dedans. Tu vois un frère qui est toujours en train de... En fait, de te donner l'impression que tu n'es pas chrétienne. Tu ne connais pas le Seigneur. Ma soeur, est-ce que tu as jeûné cette semaine? Soeur, est-ce que tu as eu même trois jours de jeûne pendant ce mois? Mais durant cette année, est-ce que tu as lu ta Bible entièrement? Mais quand tu vois les filles avec qui ils partent te tromper là, Ce sont les filles qui n'ont jamais de n'habit. Elles n'ont jamais dit Jésus avant la bouche. Jamais. Mais c'est là-bas qui part. Et les frères, ils sont toujours en train de... Tu vois, ils sont tellement durs avec les filles qu'ils côtoient, qu'ils sont en train de courtiser. Tu courtises une fille en même temps, tu es toujours en train de la critiquer. Tu es toujours en train de critiquer son make-up. Tu es toujours en train de critiquer ses cheveux. Tu critiques toujours ses ongles, son habillement. Tu critiques sa façon d'aimer Dieu. Tout le monde ne peut pas aimer Dieu de la même manière, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout le monde qui va jeûner 40 jours chaque année. Ce n'est pas tout le monde qui va lire toute la Bible chaque année. Et puis, on grandit spirituellement. Si tu as une fille et puis elle ne lit pas encore toute la Bible, mon frère, il faut lui apprendre. Donc, on grandit tous. Mais les gars, elles me jugent. Non, non. Vraiment, tu n'as pas encore connu Dieu. Je prie pour toi. Je prie pour toi, sœur. Tu nous connais pas. Ça, c'est quoi ça? Tu ne connais pas le Seigneur. Non, non, non. Et puis, les trois autres, ils t'appellent les sœurs. Oui. Sœur. C'est l'hypocrisie. Sœur. Donc, chérie, là. Bé, princesse. Ils t'appellent toujours sœur. Si tu veux épouser ta sœur, tu connais où elle est. Ce n'est pas moi. Moi, c'est chérie. Tu as compris? Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux gars. Il faut qu'on dise non. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Oui. Pas d'erreur, là. Tu l'appelles la fille, là. Tu la flottes avec tous les mots. Moi, c'est sœur. Sœur. C'est ta sœur. C'est n'est ça. Sœur, là. C'est pas sœur. C'est frère. C'est sœur. Quand tu as les intentions, chante mon nom. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est ce côté de l'hypocrisie, là. C'est quelque chose où les gars doivent changer. Je suis d'accord avec toi, Sharon. Alors, voilà. Voilà ce que nous avons remarqué chez les frères. Voilà ce que nous avons remarqué que les sœurs n'aiment pas. Chez les frères pentecôtistes. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Écrivez-le en commentaire et surtout, see you next time. Bye.